Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde De jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde En changeant tout d'abord son cœur Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois Apprendre encore à être vrai Apprendre à se connaître, être avant de paraître S'aimer soi-même comme on aime Garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire Des top modèles bien trop parfaits Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde De jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde En changeant tout d'abord son cœur Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois Apprendre encore à faire tomber Les murs d'indifférence Le Père Général dit Comme la Vierge Marie est une dame de peu de parole Nous aussi, il nous invite à éloigner de nous Cette façon d'être humain Comme dirait les Italiens, il a utilisé Petegoletto Ça veut dire le comérage De viter le comérage De viter de détruire l'autre Mais c'est plutôt d'être ensemble pour continuer cette mission Ce sont les deux paragraphes qui m'ont beaucoup inspiré Et en lien avec les lectures d'aujourd'hui Le Magnificat, la joie, la mission que nous recevons Comme disait toujours notre fondateur Joseph Alamano Que ce n'est pas lui qui avait fondé cette congrégation Les missionnaires de la Consolata C'est plutôt la Vierge Marie Il a placé la Vierge Marie en premier lieu Au centre de la fondation de cette mission Et par là je vois aussi par la Vierge Je ne vois pas seulement la Vierge D'une façon spirituelle D'une façon théologique Mais j'essaie de descendre par terre d'une façon pratique Je vois la Vierge comme la maman Souvenez-vous de vos mamans Et vous êtes aussi les mamans Quel est l'amour que le maman donne La maman porte l'enfant pendant neuf mois Plein de souffrance Tant que le papa est là en train de jouer Même de regarder la télévision Le pied sur la table Mais maman est là avec le bébé Et quand elle met au monde La maman garde toujours l'enfant En tout cas, moi partant de ma petite expérience Je ne peux jamais comparer l'amour que j'ai reçu de ma mère Et je crois que vous aussi Et c'est cet amour là que vous Vous offrez aussi à vos enfants Maintenant, allons Quittons ce monde pour aller au-delà L'amour maintenant de la Vierge Marie Qui doit être plus grand que ça De ne pas voir le monde Être soumis à la destruction Elle a voulu elle-même D'accepter d'être la mère de notre sauveur Jésus-Christ Et c'est cet amour là que nous témoignons chaque jour A travers nos services que nous faisons ici C'est une occasion aujourd'hui pour vous et nous Ce n'est pas seulement nous qui sommes consacrés prêtres et consolataires Vous aussi, vous faites partie de notre famille Vous contribuez au service du salut Pour consoler les gens à travers le monde A travers le peu de souffrance de vos sacrifices Même dans la prière Vous priez pour la mission Et des fois, vous pouvez le peu que vous pouvez aller vous détendre A New Jersey, là-bas aux Etats-Unis Mais vous dites que j'ai fait un petit don pour la mission Vous pouvez croire que c'est un petit don Mais ça aide les gens à travers le monde On donne à manger aux gens On donne la possibilité à un enfant d'étudier C'est ça le message de la première lecture d'aujourd'hui On apporte la vie aux gens On apporte la vie Comme l'encyclique qu'on dirait Bon, ça c'est en français je vais dire Il est Dieu et il donne la vie Vivicum et, c'est Dominum et Vivicantem Ça veut dire, c'est de Jean-Paul D. en 1980 Il y a une encyclique, l'être encyclique Qu'il a dit, il est Dieu et il donne la vie C'est quoi ? Dieu n'est pas seulement là pour quand on parle de la mission En non, en général, d'une façon théologique, quoi que ce soit Mais c'est anthropologique aussi On voit l'homme Il faut aider la femme Il faut aider la personne en difficulté Et je voudrais conclure là en appelant ces dames Permettez-moi Michel, pouvez-vous venir ? Madame Diane Venez Giseline Ala, Samar Kousmano Dominique Corrado Venez ici devant, venez Venez, permettez-moi Venez devant Madame Ala, venez aussi Pourquoi je les appelle ? Ce sont nos dames qui sont ici du jour au jour avec nous dans ces services-là Pour dire, oui, je suis en train de continuer, non ? Je parle d'abord des dames, après des hommes aussi Qui sont avec nous Je ne vous parlerai pas de leur tâche, sinon on n'a pas assez de temps Mais pour dire que, aujourd'hui, je voudrais leur dire à votre présence Dieu nous voit, la Vierge Marie nous voit aussi Que non, toutes ces personnes que vous voyez sont très importantes aussi Font partir de notre famille, comme vous autres aussi Ne pas reconnaître leur service, c'est vraiment être un peu trop méchant Donc, elles ne sont pas seulement comme vous autres Des gens qu'on pourrait dire que des travailleurs ou travailleuses comme ça Mais ce sont des personnes qui vivent la mission avec nous Au-delà de leur salaire, elles dédient leur temps aussi Pour nous accompagner ensemble avec nos confrères et vous autres Raison pour laquelle, vraiment, dans cette célébration, j'ai dit Merci au Seigneur de les avoir parmi nous Et, en le voyant, ce sont vraiment non missionnaires comme nous autres C'est une occasion d'avoir une vie Merci au Seigneur de la Vierge Marie Sous-titrage Société Radio-Canada